Il n'y a plus de gâche. La gâche a été cassée. Quelqu'un qui a dû forcer, ça peut être plein de choses. Mais là, étant donné que c'est une demande d'intervention, je peux la remplacer tout de suite. C'est le quotidien de Nicolas. Plusieurs fois par jour, il intervient pour changer des serrures, ouvrir des portes ou encore remplacer des vitres cassées. J'ai fait une formation à CAP qui s'appelle métallier-sérurier. C'est plus de la métallerie soudure. Ça me sert de temps en temps au travail. Mais bon, c'est pas... Le travail, je l'ai appris 90% du travail, la partie manuelle, je parle, sous le terrain. À gauche, tu dois avoir une petite porte avec ses ascenseurs. D'accord. Et c'est cette porte-là qu'il faut ouvrir. À 22 ans, il a déjà plusieurs années d'expérience derrière lui. Son père a fondé l'entreprise qu'il emploie en 91 et qui compte aujourd'hui 9 salariés. On fait beaucoup d'urgence, du chantier également. On travaille beaucoup avec les assurances. On travaille avec la police, avec la gendarmerie. L'activité est très variée, quoi. Et vous en avez de l'activité ? Oui, de l'activité, on en a. C'est le personnel qu'on a un peu du mal. On n'a pas trop longtemps. Ça fait un salaire de départ. Quand on commence, on est minimum à 1 600 euros. Tout compris, voilà, quoi. Donc, puis après, ça évolue. Il y en a qui gagnent beaucoup plus, quoi. Les gens sont charmants à la NPE, parce que, bon, ils font leur boulot, ils essayent d'eux. Mais à l'arrivée, les candidats ne sont pas pléthores. Donc là, vous avez un poste à pourvoir tout de suite ? Oui, on a un poste à pourvoir. Tout de suite ? Tout de suite. Surtout ce côté relationnel dans le métier. On voit vraiment des clients tous les jours. On voit tout type de clients. On discute avec, on boit le café. Voilà, donc c'est enrichissant. C'est enrichissant. Puis c'est un métier, il y a tellement de serrures différentes. On en apprend tous les jours. Des fois, on peut avoir des chantiers qui prennent toute la journée, une demi-journée. Ou des fois, on ne fait vraiment que des petits dépannages comme ça. Donc, on peut en faire 5, 6, 7 par jour. Ça varie. Ça varie. L'entreprise forme elle-même ses salariés. Elle a donc tout intérêt à les garder. Mais difficile de conserver un serrurier plus de 5 ans dans ses effectifs. Nicolas, qui doit reprendre l'entreprise familiale dans quelques années, c'est qu'il devra lui aussi batailler pour embaucher. Je vous remercie. Merci.